Pour plus d'informations, appelez. Le maréchal, le défunt maréchal, à qui on rend hommage aujourd'hui, un hommage mérité, a déjà coulé dans le béton la paix au Tchad, ce qui a fait que la paix perdure encore et continue encore. Pour les créateurs et inventeurs que je représente également, en tant que président du Conseil national des inventaires et chercheurs tchadiens, on a toujours dit que le maréchal Idriss Déby-Hitno est le meilleur des inventaires tchadiens. Il a inventé la paix Mad in Tchad. Cette paix Mad in Tchad a duré 30 ans et continue de nous bercer encore. Et j'espère que ça continuera encore plusieurs décennies. Et pour ça, nous souhaitons que le Tout-Puissant, Allah, l'accueille dans son vaste paradis, dans son vaste royaume. Parce que l'héritage qui nous a légué, on a beaucoup profité. Les tchadiens en ont beaucoup profité. Une paix de 30 ans durant... Le Tchad n'a jamais connu ça avant. Jamais. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas ou bien ne se souviennent pas. Jamais, depuis que le Tchad est le Tchad, il y a eu 30 ans de paix. On doit tirer chapeau à cette œuvre monumentale, à cet homme de grande envergure, à cet homme qui nous a redonné notre dignité tchadienne, voire africaine. C'est un grand visionnaire. Le maréchal nous a non seulement légué la paix, il nous a également donné beaucoup de conseils en tant que créateurs et en tant qu'opérateurs économiques. Il nous a exhortés à créer de l'emploi au Tchad, à créer des usines au Tchad, à faire de la transformation de nos produits locaux. Comme vous pouvez constater ces derniers temps, moi, personnellement, je tiens à cette promesse que j'ai faite au feu maréchal Idriss Déby-Hitno comme quoi je vais créer des usines autant que je peux pour créer autant d'emplois que je peux et j'exhorte mes autres partenaires d'en faire autant. Vous avez suivi que nous sommes sur le terrain en ce moment de la création des usines comme l'avait souhaité le maréchal, de la transformation des produits locaux comme l'a souhaité le maréchal et également, nous sommes en train de travailler pour embaucher plus de Tchadiens dans le secteur privé comme l'a souhaité le maréchal. Nous tenons à notre promesse. Je tiens personnellement à toutes ces promesses que j'ai faites au maréchal. Je viens de créer deux à trois usines pour la transformation des produits locaux tchadiens. et je compte également créer des milliers d'emplois en hommage au maréchal de Déby-Hitno paix à son nom.